C'est un véhicule de 24 mètres de long, une capacité bien accrue par rapport à nos véhicules articulés. C'est aussi un trolleybus entièrement électrique avec un groupe d'autonomie électrique qui peut fonctionner sur 3-4 km, mais sans délestage, tout ce qui est climatisation, confort thermique reste actif. Donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui on le teste pour vérifier s'il pourrait s'adapter sur le réseau TCL, notamment les lignes majeures C1, C2 et C3. Avec l'aide du conducteur assez hors pair du réseau de Luzerne qui connaît très bien ce véhicule, on a pu, par rapport à ce qu'on avait identifié sur le papier, une dizaine de points difficiles en termes de giration, de ronds-points, de retournements comme à la gare Saint-Paul. On a pu s'entraîner d'abord sur un parking avec des plots pour recréer les points difficiles. Et puis une fois qu'on s'est senti prêt, on est parti sur le site en configuration réelle. Et pour le moment, sur les deux jours d'essai qu'on a fait, on est plutôt contents, puisque les cônes étaient plutôt renversées en test et on a pu passer, bien sûr pas avec beaucoup de marge, mais on est passé pour l'instant dans tous les endroits qu'on souhaitait tester. Le parc de trolleybus à Lyon est assez conséquent. C'est le premier parc français avec 55 véhicules articulés, 69 véhicules standards et 7 midi-trolley, des gabarits un peu plus réduits qui sont sur la Croix-Rousse. Tout l'intérêt, c'est qu'on est déjà en mode propre, puisque ça fonctionne à l'électricité. On ne rejette aucun polluant avec ce mode de transport.